J'ai choisi cet exemple parce qu'il y a peu de films de musiciens d'Azerbaïdjan anciens. Donc tout ce qu'on a est assez précieux. Évidemment il y a des enregistrements, les enregistrements remontent à 1910 ou même avant. Mais là on a un film. Donc on a un film d'une personnalité qui était assez importante, qui est toujours mentionnée dans l'histoire de la musique d'Azerbaïdjan. Donc d'Azerbaïdjan, République d'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan c'est beaucoup plus large et la majeure partie de l'Azerbaïdjan c'est en Iran. Mais en République d'Azerbaïdjan, ils ont une tradition de mukam ou de makam, tradition modale qui est légèrement différente et un style qui est propre à eux. Donc on parle bien de l'Azerbaïdjan, République d'Azerbaïdjan, qui est autonome, indépendante depuis 1991. Donc dans cette sphère musicale, Baham Mansourov avait une place importante considérée comme un transmetteur. Et cela aussi parce que son père était un joueur de tar, et on a d'ailleurs un film de lui fait juste avant son décès en 1967. Donc celui qu'on a de Baham Mansourov devrait dater de maximum 1980, peut-être avant. Et l'arrière-grand-père était aussi un musicien, et on remonte comme ça jusqu'à 1860, où ils étaient toujours des mécènes, des bourgeois de la haute société, qui avaient les moyens aussi d'entretenir des musiciens et d'ouvrir leur salon à des musiciens, et de discuter de musique, et de noter certaines choses. Le fils de Baham Mansourov est très actif comme compositeur, disons dans un style léger, un peu synthétique, qui touche à la variété pratiquement, mais avec tout un savoir-faire qu'il a évidemment hérité de son père. Et l'autre fils, il joue aussi du tar. Donc on a vraiment une famille de musiciens, donc du coup, ce qu'enseignait Baham Mansourov a une certaine valeur de référence. Il faut noter par exemple qu'Alim Kasimov, qui est le fameux plus grand chanteur d'Azerbaïdjan, et peut-être de tout le Moyen-Orient, a fait ses débuts en enregistrant des makam, des mougams et des albimougams avec Baham Mansourov. Donc ça montre que ce Baham Mansourov était très actif dans la vie musicale. Alors il était aussi soutenu officiellement, tout en étant assez libre, indépendant, mais il avait le soutien des autorités. C'est pas un musicien qui était resté dans l'ombre. Il enseignait et on peut considérer qu'il avait un peu un répertoire familial, et qui est toujours une référence, mais qui n'est pas évidemment le seul, qui n'est pas complet non plus. Et surtout, si le répertoire peut faire référence, le jeu, le style de jeu, est un peu dépassé maintenant par la virtuosité. Mais peut-être qu'ils étaient déjà dépassés avant, parce qu'il y avait des gens qui déployaient une technique très impressionnante sur le TAR, comme Rulwan Pirimov ou d'autres. Mais c'est pas ça le plus important, puisque ce qui compte, c'est qu'il y a un esprit. Pour eux, c'est un esprit, un esprit, une espèce de profondeur, une recherche presque philosophique. J'ai un livre de 600 pages qui s'appelle Moukham Falsafessi, la philosophie du Moukham. Donc, la philosophie du Moukham implique aussi une certaine approche, peut-être plus intérieure, que du Moukham qui ne serait pas philosophique, qui serait pour le show, ce qui est très intéressant aussi. Ça, c'est autre chose. Donc, j'ai choisi cet exemple, déjà pour sa rareté. Il a été quand même publié par son fils, Eldar Mansourov, dans quelques DVD, où il a mis tout ce qu'on avait comme vidéo de son père. Donc, j'ai choisi cet exemple, j'ai choisi cet exemple,